Bonjour à tous, et bien nous pouvons prendre un moment ce matin pour méditer un passage du tome 13 du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir toi-même méditer ce passage. Viens toi-même parler à travers ma bouche et viens toi-même, viens comprendre et immerger mon âme de tous tes enseignements. Tu l'as dit toi-même à Louisa le 2 juin 1921, que ces écrits étaient tes écrits. Il n'y a rien qui t'appartienne Louisa, tous ces écrits sont à moi. Tu n'as été rien de plus qu'une tablette sur laquelle j'ai écrit. Que tous ces écrits me rendent gloire et soient connus. Vous voyez, Jésus a béni chacun des mots et je te demande Jésus d'ouvrir nos âmes et nos intelligences pour que nous puissions vraiment recevoir ce précieux trésor que tu nous laisses, que tu nous donnes. Alors le passage aujourd'hui, c'est le passage du 25 août 1921, où Jésus dit ceci à Louisa. Ma fille, plus tu t'immerges dans ma volonté, plus la tienne s'affermit en moi, plus il va y avoir cette union, au plus nous allons faire des actes dans la divine volonté, au plus nous allons nous immerger en Jésus, où il va venir agir de plus en plus en nous et faire le nettoyage de tout ce qui n'est pas de lui. Les actions faites dans ma volonté inondent tout, de la même manière que la lumière du soleil inonde la terre. Cependant, avec la répétition des actes faits dans ma volonté, vous voyez la constance, pas juste un acte fait de la divine volonté et puis après on oublie, la constance tout le temps, essayer de se trouver des moyens pour se rappeler à chaque instant de Jésus, de lui demander de venir faire les courses avec nous, de parler en nous. Voilà, se trouver des petits moyens pour répéter nos actes dans la divine volonté. La répétition des actes faits dans ma volonté, et bien à ce moment-là, la force du soleil s'accroît et l'âme acquiert plus de lumière et de chaleur. Au fur et à mesure que l'âme répète ses actes dans ma volonté et y demeure attachée, cela fait couler sur la terre des ruisseaux les divins freinant le cours de la justice. C'est incroyable ce qui se passe et Jésus nous appelle à la constance. Il nous appelle vraiment à cet amour répété, pas une fois, un jour, oui, le lendemain, non, la constance pour qu'il puisse s'établir en nous définitivement. Si vous saviez seulement quelle mer de grâce je vous offre quand je vous parle des effets de ma volonté, vous mourriez de joie, vous fêteriez comme si vous aviez acquis de nouveaux royaumes à gouverner. Parce que chaque acte fait dans la divine volonté, il vient créer de nouveaux cieux, créer un soleil, créer de nouvelles étoiles. L'âme devient magnifique, si magnifique. Et c'est un passage d'ailleurs du 20 août 1921. Si magnifique que les anges et tout le ciel ne peuvent y détacher leur regard. Vraiment, ça devient tellement lumineux dans l'âme qui fait des actes dans la divine volonté qu'il y a à chaque fois, à chaque acte qui est fait, et bien c'est un nouveau fiat parce que Jésus redit son fiat sur l'âme et de nouveaux cieux se créent dans cette âme. Il regarde la variété de cieux que cette âme contient. D'autres nouveaux cieux naissent à chaque nouvel acte, chacun plus beau que les autres. Il voit le royaume céleste reproduit dans l'âme qui vit dans ma volonté. De nouvelles choses apparaissent sans fin. Et Jésus rajoute, « Moi, quand une âme vit dans ma divine volonté, je deviens la sentinelle de cette âme. Comment pourrais-je ne pas surveiller cette âme si ces actes valent plus que la création elle-même ? » Il le dit. Les actes faits dans la divine volonté sont faits par Jésus lui-même, « Créer des nouveaux cieux dans nos âmes, créer une lumière tellement resplendissante que ça en éblouit, ça en émerveille tous les anges, tous les saints qui sont émerveillés et que cela vaut plus que la création elle-même. » Il nous invite à cette constance pour créer cette beauté dans notre âme. Alors, il y avait un autre passage, ici, le 2 septembre 1921, où Jésus continue. « Par sa fidélité, l'ami a progressivement appris et tout devient plus facile pour lui. C'est ainsi que j'ai agi avec toi. Je t'ai choisi d'une façon spéciale pour vivre dans les hauteurs de ma volonté. Et peu à peu, je t'ai fait connaître celle-ci. Pendant que tu apprenais, j'ai augmenté tes capacités et je t'ai préparé pour une plus grande connaissance encore. » Vous voyez, Jésus travaille notre cœur pour que nous puissions vraiment avancer de plus en plus dans la divine volonté, avoir cette soif d'en connaître plus. Et vraiment, dans les écrits du ciel, il avance progressivement. C'est pour ça que je vous invite à les lire, parce qu'il va travailler l'âme de Louisa en même temps que notre âme. Donc, on voit la transformation s'opérer vraiment au fil des volumes. Et cette même transformation s'opère dans nos cœurs. Donc vraiment, ce n'est pas quelque chose où on peut faire l'impasse. Ce sont vraiment les plus beaux livres que l'on peut lire, les plus grands trésors qu'ils soient. Il n'y en a pas d'autres. Et vraiment, si vous cherchez des lectures, Je le remonte parce qu'il y en a qui demandent de voir la couverture. Le livre du ciel de Louisa Picareta. Ça va transformer votre cœur. Et comme Jésus le dit, au plus on lit, au plus on va avoir cette soif de vivre dans la divine volonté. Si vous ne pouvez pas les lire, il y a beaucoup d'audios, des personnes qui les lisent pour vous. Et donc, vous pouvez vraiment fermer les yeux et laisser tous ces écrits transformer votre cœur. Pendant que tu apprenais, j'ai augmenté tes capacités. Jésus va progressivement pour vraiment enlever tout ce qui n'est pas de lui dans nos cœurs pour pouvoir remplir à rabord notre âme de sa présence. Je t'ai préparé pour une plus grande connaissance encore. Chaque fois que je te révèle une valeur, un effet de ma volonté, j'éprouve une plus grande joie. Et avec le ciel, je célèbre. Donc vraiment, il est très heureux à chaque fois qu'il peut nous apprendre un peu plus sur sa divine volonté. À mesure que ces vérités qui sont miennes te sont révélées, ma joie et mes célébrations se multiplient. Dès lors, laisse-moi tout et plonge-toi davantage dans ma volonté. C'est ce que nous devons garder pour aujourd'hui. Ce petit moment pour nous plonger dans les livres du ciel. La constance. Répéter nos actes dans la divine volonté. Nous plonger dans les écrits du ciel. Ou écouter des audios. Vraiment essayer d'en savoir plus. Vraiment demander plus de Jésus. Plus de Jésus. Plus d'aide dans la divine volonté. Plus de sa présence. Plus de sa lumière. Avoir tous ces nouveaux cieux. Toutes ces beautés dans notre âme. La faire resplendir. Amener d'autres âmes à lui. C'est vraiment à ça qu'il nous appelle. Alors il dit encore le 6 septembre 1921. Tu dois réaliser que chaque fois que je te révèle une nouvelle vérité concernant ma volonté, c'est une union plus forte que j'établis entre toi et moi. Ainsi qu'avec toute la famille même. C'est un lien plus étroit. Une nouvelle disposition de mon héritage. En révélant ces vérités, je rédige un acte de donation. A la vue de mes fils qui deviennent plus riches en touchant mon héritage, je sens un nouveau bonheur et une nouvelle joie. Chaque fois que nous faisons des actes supplémentaires dans la divine volonté, à chaque fois que nous écoutons des enseignements sur la divine volonté, à chaque fois que nous prions dans la divine volonté, ce sont des liens qui se resserrent un peu plus avec notre Jésus. Et il peut déverser plus de grâce. Vous voyez ? Il fait de nous des héritiers de tout son royaume. Et à chaque fois, il nous donne un peu plus, un peu plus, un peu plus. Je sens un nouveau bonheur et une nouvelle joie. Parce que tout ce qu'il veut, Jésus, c'est nous donner tout. Vraiment que nous soyons remplis à rapport de sa présence, de toutes ses grâces, de son royaume, de tout. Donc c'est vraiment un lien de plus en plus fort. Et bien voilà, pour aujourd'hui, c'est déjà magnifique si nous pouvons nous immerger de ces différents enseignements qu'il nous a donnés dans différents passages qui vraiment nous demandent cette constance et cette soif de découvrir ce qu'est sa divine volonté. Voilà, priez de plus en plus dans la divine volonté, faites de plus en plus d'actes et vous verrez que les liens vont se resserrer et que vous aurez cette soif de plus en plus importante parce que Jésus, à ce moment-là, prend de plus en plus de place dans votre cœur. Soyez vraiment tous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.